Amis téléspectateurs, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Une minute avant l'heure n'est pas l'heure, une minute après l'heure n'est plus l'heure. C'est une citation que je retiens de l'ouvrage de Jean Plia, la secrétaire particulière, ou encore Time is Money, c'est une citation retenue également de Benjamin Franklin, des éléments qui nous disent en réalité combien le temps est important. Et pour des personnes qui veulent réussir la gestion des compétences clés qu'il faut pouvoir avoir, aujourd'hui nous allons en parler avec nos invités. Et pour l'instant je suis avec Gisleine Andréa Zoutien, bonjour. Bonjour Madame Fénel. Comment est-ce que vous allez ? Ça va, je rends grâce à Dieu. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Vous êtes assistante de direction, d'autres invités sont également attendus en plateau, on les espère donc dans les prochaines minutes. N'oubliez pas que c'est un plateau auquel vous pouvez participer. En nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111, ou encore en nous envoyant vos réflexions, vos commentaires, via WhatsApp sur le 55 0182 911, le 55 0182 911. Alors Gisleine Zoutien, dites-moi pour vous, le temps en réalité ça représente quoi ? Le temps en réalité, merci beaucoup pour la question. Le temps c'est beaucoup de choses, le temps aussi, le temps c'est atteindre des buts, le temps c'est, ça regroupe tout parce que le temps perdu n'est plus rattrapé. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai qu'il faut pouvoir tout faire dans le temps, je me demande si vous arrivez vous à tout faire dans le temps. Alors, on essaie de rattraper les choses pour pouvoir être avec le temps parce que ce n'est pas facile, le temps il va tellement très vite. Donc lorsqu'on n'est pas bien organisé, lorsqu'on ne se dispose pas convenablement, on paie assez de temps et on se retrouve à la fin sans rien faire. Donc on essaie de rester dans le juste milieu pour pouvoir atteindre le but. Absolument. Alors, bien gérer son temps, tout à l'heure vous avez dit que quand on perd le temps, il n'est plus rattrapable. Alors bien gérer son temps, ça c'est quoi en réalité ? Bien gérer son temps, c'est-à-dire gagner en cohérence beaucoup de choses, c'est avoir un état d'esprit pour pouvoir s'organiser et arranger son entourage, avoir son égonomie dans l'espace de travail. Et puis tout ce qui va s'en suivre parce que gérer son temps aussi, c'est gérer ceux qui se trouvent autour de vous. Ce n'est pas soi-même, ce n'est pas que son travail, il y a l'entourage aussi. Donc lorsque toutes ces choses ne sont pas ordonnées, ne sont pas coordonnées, c'est difficile de pouvoir atteindre parce que là, lorsque des choses se présentent à vous, la gérance est plus compliquée. Donc mieux vaut essayer déjà au premier abord de commencer par diagnostiquer certaines choses, visionner les objectifs à atteindre, les missions pour lesquelles on veut commencer un travail ou on veut atteindre quelque chose. Donc c'est dans ce but maintenant qu'on cherche les priorités et à travers les priorités maintenant, collecter les données pour pouvoir gérer les plus urgents et dans l'avancement de l'œuvre, voir comment s'associer avec les autres pour avancer. Très bien. Alors je sais que vous avez commencé à donner quelques étapes, mais en attendant, vous avez parlé d'état d'esprit, être dans un état d'esprit. Oui. Vous pouvez avoir plus de détails ? Être dans un état d'esprit, c'est être disposé, vouloir aimer ce qu'on veut faire d'abord parce que quand on n'aime pas ce qu'on veut faire, c'est difficile. Ah oui, c'est vrai. C'est difficile. On est devant l'ordinateur, on est devant le calepin et puis finalement on ne fait rien. Voilà. Donc il faut aimer ce qu'on veut faire, savoir ce qu'on veut faire, les missions pour lesquelles nous avons, nous choisissons un travail donné ou quelque chose à faire. Et savoir le pourquoi atteindre ce but, comment le faire, avec qui le faire et pourquoi le faire. Donc si on ne détermine pas toutes ces choses et être prédisposé, ce sera difficile pour soi-même d'avancer dans le travail pour lequel on cherche à gagner du temps. Parce que tout au chacun, comme vous l'avez dit au début, le time is money. Donc si nous ne nous mettons pas à l'oeuvre pour pouvoir gagner le temps, on aurait perdu et le money aussi serait envolé. Très bien. Alors, c'est vrai que le time is money, est-ce que vous comprenez assez bien cette pensée-là de Benjamin Franklin ? Bon, je dirais oui parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons a une approche plus ou moins financière. Voilà. Donc du coup, tout ce que nous faisons, on ne le fait pas seulement pour son propre plaisir, mais on le fait pour gagner quelque chose, pour avoir quelque chose en retour, pour sa propre satisfaction et disposer de tout ce dont on a besoin pour pouvoir avancer. Donc si le time is money n'est pas un slogan pour nous, n'est pas quelque chose que nous devons tenir à cœur, ça va être vraiment difficile parce qu'en toutes choses, on en a besoin. L'agent, l'agent gouvernement le monde. Et puis, de toute façon, si la réussite, c'est quoi ? C'est avoir quand même les moyens de souvenir à ces besoins. Exactement. Et ces moyens-là, il faut aller les chercher. Voilà. Alors, nous allons marquer une petite pause. Voilà. Retour sur le plateau pour installer deux autres invités qui nous ont rejoints. C'est face aux envisages. Bonjour. Bonjour Brunel. Bonjour à tous les plateaux. Bonjour. Comment vous allez ? Super bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes coach d'affaires. C'était le plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Et également, Fugins Amoingolon. Bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous allez ? Super bien. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes coach en management de la famille. Bien évidemment. Alors, coach d'affaires, pour les affaires, il faut bien dire qu'en temps, le temps est important. Évidemment. Il n'y a rien qu'on peut faire en dehors du temps puisque la vie est constituée de temps. Si vous regardez bien, on compte notre expérience de vie en nombre d'années, en nombre de jours, en nombre de semaines. Donc, c'est impossible de vivre sur la terre sans prendre en compte le temps. Il n'y a pas de raison de ne pas gérer son temps. Exact. Mais ce n'est pas facile d'y arriver. Alors, Fugins Amoingolon, le temps, il représente quoi pour vous ? Le temps, c'est une repartition de la journée en unité de valeur dans l'air. C'est ce que je dis aux enfants. Vous savez, moi, j'aime bien parler de la gestion du temps aux enfants. Les adultes, je dis, il y a la pression professionnelle, la pression familiale qui fait qu'ils ne peuvent pas ne pas gérer leur temps. Mais je dis, les enfants, il n'y a pas une pression, c'est dans 20 ans, dans 30 ans. Mais quand vous leur apprenez à mieux gérer leur temps, aujourd'hui, vous avez des hommes et des femmes efficaces pour devenir. Moi, je dis, le temps, c'est d'abord une répartition de la journée en unité de valeur, c'est l'air. Pour être simple. Mais la gestion que vous faites de votre temps vous éloigne ou vous rapproche du succès. Je dis bien, la gestion que vous faites de votre temps vous éloigne ou vous rapproche du succès. Et je leur dis, le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est le succès. Ah, le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est le succès. Le temps, c'est le succès. On peut même aller plus loin. Le temps, c'est la vie en tout coup. Vous allez voir que lorsque Dieu créait le monde, il a créé d'abord le temps. Il a mis en place tout ce qui permet de compter le temps, tout ce qui permet de répartir la vie. Donc, le temps, c'est la vie. Et pour aller dans le même sens que le coach, c'est que votre réussite dépend de la façon dont vous utilisez votre temps. C'est vrai que lorsqu'on dit le temps, c'est de l'argent, on est en train de montrer aux gens la valeur qu'il faut donner au temps pour s'assurer qu'on gagne. Mais en même temps, au-delà de l'argent, c'est que tout votre succès se construit à travers la façon dont vous utilisez votre temps. Vous allez passer toute votre vie à poursuivre peut-être un but sans savoir organiser la façon de l'atteindre. Et puis, vous finirez le soir de votre vie à constater que vous ne l'avez pas atteint parce que vous avez mal utilisé votre temps. Très bien. Et donc, ce matin, nous allons aider les téléspectateurs à avoir quelques outils, une méthode pour pouvoir arriver à gérer son temps. Alors, c'est vrai, Coach Fugins l'a dit tout à l'heure, le temps, c'est le succès. Les avantages qu'on a quand on gère bien son temps, finalement. Qu'est-ce qu'on a en retour? C'est vrai, le succès. Mais certaines personnes peuvent quand même voir le succès dans 10 ans, dans 20 ans. Alors qu'aujourd'hui, j'ai bien envie de me reposer, bien de laisser passer le temps ou de faire autre chose, ce que je ne devrais pas faire. Gisela. Alors, je dirais d'abord que l'un des avantages, c'est d'abord la bonne productivité parce que cela nous amène à gagner énormément et à gagner énormément dans le sens où il y a un profit, c'est-à-dire qui porte vers le succès. D'accord? Parce que lorsque vous avez le bon rendement de ce que vous produisez, de la façon dont vous utilisez votre temps, vous avez une satisfaction, que vous avez pu atteindre un but, que vous avez pu aller au bout d'un objectif qui vous tenait à cœur. Et cela vous amène aussi à partager cela autour de vous, à amener ceux qui sont autour de vous à pouvoir vivre cela parce que ça fait partie des leçons que nous donnons aussi à notre entourage. Donc, je crois que c'est l'un des avantages qu'on pourrait citer. Très bien. Coach, on s'est passé. Oui, on l'a dit dans l'introduction, il est évident que l'avantage principal à pouvoir bien gérer son temps, c'est l'avantage principal à pouvoir bien gérer sa vie. C'est ça. C'est-à-dire que si vous avez mal géré votre temps, c'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes au soir de leur vie être en train de regretter de n'avoir pas fait des choses qu'ils auraient pu faire quand ils en avaient l'opportunité. Parce qu'à un moment T ou à une période de leur vie, ils ont manqué de prendre la mesure de leur temps et de donner à leurs occupations des priorités données. En fait, gérer le temps, c'est gérer ses occupations. Ceux qui occupent le temps, c'est la même chose qui gaspillent le temps. Donc, si vous savez répartir vos occupations selon leurs priorités et que vous savez occuper votre temps avec des occupations qui vous rapprochent de votre but, vous avez géré votre temps. Alors, avant de parler des enfants, quand même, pour quelqu'un qui travaille, comment arriver à profiter de ces 24 heures dont ils disposent dans une journée? Le comment se retrouve toujours dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Le comment commence dès le moment où vous décidez d'où vous allez. Quel est le but que vous poursuivez? Comme l'a dit le coach Frujens tout à l'heure, gérer le temps, c'est gérer le succès. Quelle est votre définition du succès et quelle est la phase finale à laquelle vous êtes en train de vouloir vous arrêter pour dire j'y suis arrivé? Et si vous connaissez cette phase finale, tout ce que vous avez à faire pour arriver là, dans le délai où vous voulez y arriver, c'est tout ça qui constitue la gestion du temps. Et donc, quelles sont les différentes tâches, les occupations que je dois avoir? Qu'est-ce qui va m'occuper? Ou bien, qu'est-ce que je serai en train de faire jusqu'à atteindre ce résultat? Si j'arrive à tracer ce plan, à tracer cette chronologie des faits, je suis en mesure de prédire que dans trois ans, j'aurai réalisé telle chose. Évidemment, la vie n'est pas une route sur droite. Il y a des coups, il y a des impondérables, il y a des imprévus qui arrivent. Et après, c'est votre capacité à gérer aussi ces imprévus et à vous maintenir dans votre ligne qui démontre que vous avez mieux géré votre temps. Très bien. Coach Fulges, quelque chose à ajouter sur ce que Cephas a dit? Non, tout a été dit. Il faut comprendre que celui qui gère son temps et qui a un besoin de gestion de son temps, c'est qu'il a des objectifs. Il a des objectifs dans tous les compartiments de sa vie. Des objectifs à atteindre dans sa vie de famille, des objectifs à atteindre dans sa vie professionnelle. D'où l'importance pour lui de prendre chaque unité d'heure, de temps comme étant un élément dans l'atteinte de ses objectifs. Si vous n'avez pas d'objectifs, vous allez peut-être gérer votre temps, mais vous n'aurez pas un but à atteindre. Vous serez dans le temps comme tout le monde, mais vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous faites des choses, mais il faut avoir un but. C'est pourquoi nous nous disons toujours que quand une nouvelle année arrive, moi je suis en famille, je parle de programmation familiale. Dans ma famille, j'ai un certain nombre d'objectifs à atteindre. Je les déquire en tâches, d'abord en activité, en tâches, et chaque semaine, chaque jour, j'essaie de travailler à les atteintes. Donc le but principal, c'est d'atteindre les objectifs. Et quand on atteint un objectif, c'est quoi? C'est qu'on vit dans la joie, c'est qu'on a l'épanouissement. Donc au-delà de tout, la gestion du temps conduit à l'épanouissement, conduit à vivre dans la joie. Et la joie, c'est l'émotion du succès, c'est l'émotion de l'amour aussi. Effectivement. Absolument. Alors, Giseline, c'est vrai qu'ils ont donné des méthodes. Comment vous en sortez en tant qu'assistante de direction? Alors, déjà, en début de semaine, parce que le travail, nous le faisons en semaine, dès le lundi déjà, il y a une petite rencontre où on définit à chacun ses tâches. Et c'est à travers ces tâches que vous vous organisez pour prendre celles-là qui sont en priorité. Et vous allez vous mettre en oeuvre par rapport à ceux-là. Maintenant, à un moment donné, parce qu'on ne peut pas se dire, je peux prendre tout en chat toute seule. Donc, à des moments donnés, il faut déléguer le pouvoir à certaines personnes pour pouvoir apporter leur plus, ce qui vous amène à être plus en de bons termes de collaboration avec vos collègues. C'est ça qui participe aussi à l'esprit d'équipe. Et aussi, maintenant, ne pas s'attarder sur les choses, ce qui doit vous faire perdre du temps. Il faut éviter surtout ça. Et ne pas chercher plus aussi à procrastiner le travail, c'est-à-dire ramener à demain ce qu'on peut faire sur le champ ou le même jour. Donc, lorsque vous vous organisez de la sorte, il y a de quoi que votre emploi du temps ne sera pas surchargé. Et du coup, vous arrivez à atteindre au moins le maximum, le pourcentage un peu plus élevé de ceux qui, parce que c'est ceux qui aura des imprévus. Et 16 imprévus, comme l'a dit le coach des affaires tout à l'heure, ça dépend de l'état que chacun a pour pouvoir s'approprier de 16 imprévus, pour pouvoir être tout seul avec tout cela. Chaque soir, essayez de faire le bilan pour voir est-ce que les tâches listées courant la journée ont pu être atteintes ou est-ce qu'il faut améliorer d'autres, ce qui vous permet déjà d'avoir une vision sur le lendemain, savoir quoi faire, des tâches qui doivent s'occuper, qui doivent s'ajouter à celles que vous n'avez pas pu boucler dans la journée. Et de cette façon, déjà à la fin de la semaine, vous savez que le but, ce qui vous a été, les directives qui vous ont été données en début de semaine, vous avez pu atteindre un certain pourcentage qui vous permet de dire, ok, une partie est éliminée, je continue avec le direct. Voilà, très bien. Alors, délégation, procrastination, gestion des imprévus. D'abord, les imprévus, parce que quand il s'est passé, on en a parlé un peu plus tôt, vous savez, parfois, vous prévoyez quelque chose, mais en réalité, ce n'est pas un imprévu qui vient. C'est que, finalement, votre journée a été faite d'imprévus. Comment on y arrive quand, successivement, c'est le cas? C'est-à-dire que ça arrive très, très souvent. Si ça arrive souvent, c'est que vous faites un mauvais plan. C'est ça. Les imprévus ne peuvent pas être réguliers. S'il y a trop d'imprévus, trop souvent, c'est que vous avez fait un mauvais plan. Les imprévus ne dépendent pas, forcément, de vous aussi. Je vais mettre ça dans deux catégories différentes. La première catégorie, c'est sur le plan professionnel. Si vous savez que vous allez au boulot à 8 heures, que vous sortez à midi et demi, entre 8 heures, midi et demi, votre employeur vous confie des tâches. C'est ça. Et vous avez une régularité de certaines tâches que vous savez que vous devez réaliser tout le temps. Il y a d'autres qui viennent en fonction de ces priorités à lui. Donc, j'ai l'habitude de faire quelque chose. Lorsque je commence ma journée, je rencontre les collaborateurs avec lesquels je dois travailler. Et nous échangeons sur ce qui est important à faire aujourd'hui. Alors, pendant que nous faisons ce qui est important et qu'une personne supérieure à nous nous apporte quelque chose d'autre à faire, nous lui notifions qu'il y avait une urgence. Est-ce qu'il souhaite qu'on suspende ça pour s'occuper de ceci? Parce qu'après, il vous dira que vous n'avez pas fait l'autre. Parfait, c'est ça. Donc, il est important au moment où on vous attribue une nouvelle tâche de rappeler à votre supérieur qu'il y avait une tâche en cours et que, est-ce qu'il est d'accord qu'on mette une pause sur cette tâche pour s'occuper de la nouvelle, quitte à ce que l'autre prenne du retard? Il a le devoir de vous répondre. Même s'il ne vous répond pas, vous l'avez informé. Et donc, après, il ne vous accuse pas de n'avoir pas exécuté l'autre tâche dans le délai. Maintenant, si c'est vous qui n'avez pas bien planifié, parce que la nouvelle tâche qui vous apporte est quelque chose que vous devriez avoir fait avant et qu'il vient vous le rappeler, là, vous êtes en cause. Et en ce moment-là, ce n'est pas un imprévu, c'est une mauvaise gestion du temps. Vous n'avez pas occupé votre temps au moment T avec ce qu'il fallait. Vous vous êtes occupé peut-être de votre WhatsApp ou vous étiez sur vos mails à vérifier ou à appeler vos amis à lire des blagues sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas atteint vos objectifs de la journée. Le lendemain matin, on vous apporte une autre tâche pendant que vous êtes tenté de rattraper l'autre. Vous avez l'impression d'avoir un imprévu. Ce n'est pas un imprévu. C'est une mauvaise gestion du temps. Donc, il faut vraiment, s'il y a trop d'imprévus réguliers, c'est que vous avez mal géré votre temps. Alors, dans la vie privée, par contre, il se pourrait que vous n'ayez pas pris la mesure des choses. Généralement, les gens planifient leur temps professionnel, mais ils ne planifient pas leur vie privée. Et donc, parce qu'ils n'ont pas planifié, il y a beaucoup de choses qui arrivent et qu'ils assument au cas par cas. Ils peuvent appeler ça des imprévus, mais ce n'est pas des imprévus. C'est aussi une mauvaise gestion du temps. C'est qu'on n'a pas pris le temps de se dire, il n'y a pas dit de 18h30, je vais passer du temps en famille, je dois aller visiter des amis, le reste du temps je veux dormir. Puisqu'on ne l'a pas dit, en sortant du boulot, un coup de fil est venu et puis sans se demander ce qui est le plus important, on court dans ça, on se retrouve à partager des billets. Et puis, on se rend compte qu'il est à 0h du matin, je devais faire des exercices avec mes enfants à la maison, ils ont déjà dormi, on rentre tout fatigué, on ne peut même plus rien faire. On se réveille le lendemain en retard et on est au boulot en retard et on gère les imprévus en permanence. Alors, est-ce que c'est des imprévus ? Non, je ne trouve pas. Je sois que les imprévus ne vous arrivent pas trop souvent. Bon, bon, j'essaie de limiter pour que cela n'arrive pas parce que, par exemple, en plus d'en dehors de l'assistant de direction, je suis dans l'événementiel. Et en dehors de ça aussi, je suis évangéliste, donc je gère une église. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, par exemple, ma fille, elle fréquente une école anglaise, ce qui fait qu'elle fait une demi-journée. Et déjà, à partir d'une certaine, elle est déjà à la maison, à partir de 15, elle est déjà là. Donc, elle a l'étude à faire. Maintenant, s'il y a des choses pour gérer avec elle, j'essaie de rentrer plus tôt. On travaille avant que je ne rejoigne l'église. Parce que là-bas aussi, il faut gérer l'autre chose. Voilà. Et c'est comme ça aussi, dans l'événementiel aussi, quand les tâches se présentent, je vois ce que je peux faire. Ce que je ne peux pas faire, j'appelle déjà l'équipe, commencez à faire telle chose, ce qui me permettra plus tard de m'enlever. De prendre une avance, que ça évolue. Voilà. Vous savez, ce qui fait que parfois les imprévus prennent le dessus, c'est que nous faisons de la gestion du temps, de l'esprit. Nous ne matérialisons pas les tâches, les heures appropriées et les moments où on doit les faire. Lorsque vous n'avez pas un emploi du temps établi, tout ce qui vient devient imprévu pour vous. C'est ça. Et vous dites, je dois le faire en même temps, alors que j'ai des trucs à faire. Nous, au niveau de l'académie du leadership et du management de la famille, chaque personne a son outil pour la gestion du temps. Nous, nous parlons du cahier des objectifs. Ça veut dire, les enfants ont le cahier des objectifs et ils vont y mettre ce qu'ils ont à faire à la maison dans une journée. Et c'est à évaluer tous les jours, pas les parents. Ça veut dire quoi ? L'enfant sait ce qu'il a à faire avant que le moment ne lui dise, va m'acheter du pain. Les adultes, qu'est-ce que nous avons à faire ? Vous sortez du bureau, on vous appelle, vous allez prendre bien. Alors que vous avez écrit dans votre cahier des objectifs niveau familial que vous allez prendre les leçons de votre enfant à partir de 19h. Quand vous l'écrivez, c'est là. Mais quand c'est une vie d'esprit, tout ce qui vient devient imprévu. Donc le plan des imprévus en réalité, c'est dû, comme on l'a dit, à une mauvaise gestion du temps. Et dû au fait que la meilleure manière de gérer ce temps, c'est de matérialiser, de se dire. Moi je dis souvent que les dimanches sont des journées de la famille. Il faut aller prier Dieu. Je suis d'accord, le coach n'est pas contre, c'est important. Il le fait lui-même. C'est très important, c'est au cœur de notre fille. Mais après, il faut quand même prendre son cahier des objectifs et remplir. Moi je dis à tous les parents, dimanche soir, les enfants doivent remplir leur agenda de la semaine, leur emploi du temps. Vous parents, si vous avez le cahier des objectifs niveau familial, vous allez remplir aussi ce que vous avez à faire dans votre famille pour toute la semaine. Si vous enlevez aussi besoin de l'argent professionnel, c'est aussi important. Ça veut dire, vous avez votre boussole pour la semaine. Vous avez une vue de ce que vous avez à faire. Quand c'est comme ça, quand les imprévus viennent et disent, mais qu'est-ce que j'ai déjà à faire ? Qu'est-ce que je fais déjà ? Et il faut voir aussi la nature de l'imprévu. Il y a des imprévus qui sont au-delà de toutes les urgences. On vous appelle quelqu'un quand même d'important, votre enfant est quand même dans une situation de santé. Vous devez vous déplacer. Là vous savez que j'ai des tâches à faire, je vais peut-être les faire. Dans la soirée, vu la nature de l'imprévu, peut-être de reporter. Mais pour mieux gérer les imprévus, c'est qu'il faut savoir que j'ai déjà quelque chose à faire. Et il faut matérialiser ce qu'on a à faire. Très bien. Sur ce que le coach a dit, je voudrais ajouter. Il y a deux mots qu'il a utilisés qui sont très importants lorsqu'on veut gérer son temps. Il a parlé d'urgence, il a parlé d'importance. Et ça crée en fait quatre catégories de tâches qui peuvent arriver sur le chemin d'une journée, d'une semaine ou d'un mois. Il y a des choses qui peuvent être urgentes et importantes. Il y a des choses qui peuvent être urgentes et non importantes. Il y a des choses qui peuvent être importantes et pas urgentes. Il y a des choses qui peuvent être non importantes et non urgentes. Ça fait quatre choses. Et donc, lorsque vous avez déjà votre agenda ou votre cahier d'objectifs, comme il a dit, « Quand une situation imprévue arrive, vous vérifiez où il se trouve dans les quatre. » Je crois que la priorité, c'est ce qui est important et urgent. Et qu'est-ce que moi je considère comme important ? C'est ce qui me pousse vers les objectifs qui sont dans mon cahier d'objectifs. Si une chose arrive et me rapproche de cet objectif et que je n'avais pas planifié le faire, ça veut dire que c'est important. Mais est-ce qu'on peut le faire plus tard ? Si oui, ce n'est pas urgent. Par exemple, on m'invite pour une bière. J'avais l'objectif de créer mon entreprise. Et à cette réunion où on va partager une bière, il y a un financier qui est là. D'accord. Et qui peut-être, je peux profiter pour partager mon idée de projet et tout. C'est important. Mais est-ce que je peux le voir une autre fois ? Une autre fois, oui. Voilà. Donc, j'arrive à casser dans ces quatre catégories. Et donc, ma priorité, c'est ce qui est urgent. Donc, que je ne peux plus faire après. Si je ne fais pas maintenant, c'est que l'opportunité est ratée. Ça va passer. C'est important, donc ça me rapproche de mon objectif. Si je peux le faire après, ça veut dire que je peux continuer à faire mes tâches en cours et le faire quand un autre moment favorable va arriver. Si ce n'est pas important, c'est-à-dire que ça ne me rapproche pas de mon objectif, donc c'est un loisir. C'est-à-dire que c'est juste une occupation pour passer le temps. Donc, je peux aussi le classer. Ça ne peut pas être un loisir et être urgent. Urgent, oui. Donc, je le classe dans mes heures libres. Mais parfois, les loisirs, bon, quand on ne se sent pas bien, il faut... Non, comme ça, avoir des moments de pause pour régénérer le cerveau, voilà. D'ailleurs, sur ton chronogramme de travail journalier, en dehors des heures de pause habituelles, il faut se créer des 5-10 minutes de relaxation pour s'assurer que ton cerveau se rafraîchit, que tu peux te reconcentrer. Sinon, si on travaille de façon intense, continue, on a l'impression de travailler, mais on ne produit plus. On ne produit plus. Donc, créez vos 5 minutes de relaxation, peut-être marchez juste pour aller prendre un verre d'eau et revenir à votre ordinateur ou à votre occupation. Donc, si vous avez creusé tout ça dans votre agenda de la journée, tout ce qui vient après doit être classé dans ces 4 catégories. Et la gestion de ces choses dépend donc de là où ça se trouve. Soit c'est urgent important, soit c'est non urgent mais important, soit c'est non important mais urgent, soit c'est non important et non urgent. Très bien. Alors, on a parlé d'agenda, justement, par rapport à la thématique du jour. C'est le mot retenu pour ce sujet-là. Il y a Florent Méoba, enseignant de français, qui nous en dit davantage sur le mot agenda. Chers amis, téléspectateurs, bonjour. Nous venons avec le même plaisir échanger avec vous au tout un mot. Et ce mot l'inscrit dans le cadre de ce jour. Il s'agit du mot agenda. Agenda, c'est un nom commun. Étymologiquement, le mot agenda, emprunté au bas latin, agenda, gérondif du verbe aguerrer, agir, et qui signifiait ce qui doit être fait, ou mieux, les choses à faire. Exemple, il est au premier sens défini comme un livret sur lequel on note les choses qu'on se propose de faire. Exemple, j'ai pris note de tes recommandations dans mon agenda. Au sens second, il est défini comme un emploi du temps. Exemple, malgré votre agenda surchargé, vous m'avez rendu visite. Au sens trois, il est défini comme le plan d'action ou de programme. Qu'il soit économique, idéologique, personnel, politique, professionnel, le plus souvent caché ou supposé qu'elle. Au quatrième sens, agenda, est la troisième personne du singulier du passé simple du verbe agender. A présent, nous allons nous intéresser à quelques synonymes du mot agenda. Le premier qui me vient sur la main ici, c'est bloc note. Ensuite, calepin, annuaire, registre, memorandum, calendrier. Nous allons, à présent, utiliser le mot agenda dans une citation. Et la citation avec ce mot, nous vient de Jean-Louis Seven Scharieber. C'est un allemand, je dis bien Jean-Louis Seven Scharieber. Jean-Louis dit exactement ceci, un emploi du temps ne se jette pas. Il se cisèle, il est plus raisonnable de déléguer sa carte de crédit que son agenda. Jean-Louis dit qu'un emploi du temps ne se jette pas. Il se cisèle, il est plus raisonnable de déléguer sa carte de crédit que son agenda. Vous comprenez, comme une fois, on doit faire attention à son agenda. On doit s'occuper des tâches inscrites dans son agenda, pas soi-même. Ce n'est qu'à ce seul prix qu'on aurait pu montrer qu'on s'organisait mieux dans le temps. Bye, ciao, ciao. Voilà, c'était donc Florent Mioba sur le mot agenda. Il vaut mieux donc déléguer sa carte de crédit que son agenda, il nous a dit. Parce que son agenda, quand même, c'est nous seuls qui pourrons nous en occuper. Exactement. Donc, c'est vraiment, je le rejoue, c'est mieux de laisser sa carte de crédit que de laisser son agenda. Parce que si chaque fois, il faut laisser le travail qu'on doit abattre à quelqu'un d'autre, les tâches qu'on doit exécuter à quelqu'un d'autre, je crois qu'au soir de ta vie, c'est tellement que tu vas te retrouver à zéro. Et là, c'est l'agressement dedans. Des regrets. Alors, nous parlons également de procrastination. On a parlé un tout petit peu. Alors, c'est une situation qui arrive bien souvent. Je remets à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Et beaucoup ne s'en sortent pas. Fugins. Oui, à partir du moment où vous remettez à demain, c'est que vous n'avez pas de priorité pour aujourd'hui. Vous savez, dans la gestion du temps, il y a deux mots aussi qu'il faut beaucoup prendre en considération. Parce que moi, je dis, mieux gérer son temps, c'est pour pouvoir inscrire chaque tâche dans le temps en fonction de ses objectifs. La notion de priorité, la notion de l'hierarchisation. C'est ce que j'enseigne aux enfants. Dans une journée, quelles sont vos priorités en termes de tâches? C'est-à-dire, sans faire cette tâche, vous ne pouvez pas dire que vous allez réussir votre journée le soir. Et il faut les hiérarchiser aussi, parce qu'à un moment donné, vous avez plusieurs, donc il faut hiérarchiser, vous savoir, n'immo, ainsi de suite. À partir de ce moment, remettre à demain, ne serait-ce que ce qui n'est pas une priorité pour vous. Vous savez, on n'a pas été à des imprévus. Donc, l'essentiel à faire, je le dis aux enfants surtout, parce que c'est l'avenir de demain, c'est la notion de priorité et de pouvoir hiérarchiser cette priorité. Là, vous savez, ce qu'on peut dans une certaine mesure reléguer, parce que c'est en termes de priorité, c'est peut-être en bas, on peut encore le faire demain et être dans l'atteinte de ces objectifs. Et quand c'est comme ça, on n'est plus tranquille. Sinon, quand on n'a pas toute une vie d'esprit et qu'on n'est pas dans la priorité de l'hierarchisation, je vous assure, facilement dit, bon, je peux faire ça de mal. Alors que c'est dangereux, on ne connaît pas encore ce que demain prévoit, on ne connaît pas les urgences, les imprévus de demain. Il peut y arriver que les gens seraient peut-être de voyager, d'aller à une mission parce que c'est dans les objectifs, mais les autres veulent que ça soit aujourd'hui pour atteindre d'autres objectifs. Donc, il faut éviter au maximum de le faire, surtout les enfants, c'est très facile de dire, je vais apprendre la leçon demain parce que je n'ai pas d'évaluation, alors que non, si tu l'apprends aujourd'hui, tu pourras mieux, j'ai ton temps à être libre pour faire autre chose demain. Donc, amener quand même les uns les autres à se dire, c'est pourquoi je dis, il est important de matérialiser ce qu'on a à faire. C'est très important parce que quand on ne le fait pas, c'est très facile, une vie d'esprit, on n'est pas en philo encore qu'en philosophie, rapidement on se dit, bon, je peux, je peux. Mais quand on voit les tâches à faire, on se dit, ah, si je ne fais pas vite, en réalité, 24 heures n'a jamais suffi pour faire quelque chose. Ceux qui travaillent suffisamment, on me le dit, 24 heures ne suffit pas. Et quand 24 heures ne suffit pas, que vous, vous êtes dans, je vais faire demain, le 24 heures de demain est déjà chargé, alors qu'il n'est pas, ce n'est pas arrivé, ce n'est pas suffisant. Donc, pour éviter aussi de procrastiner, c'est qu'il faut matérialiser. J'invite tout le monde, parents, enfants, à avoir leur emploi du temps. Et je dis, un emploi du temps n'est pas pour 365 jours, ce n'est pas pour 52 semaines. Chaque semaine, à ses réalités, à des objectifs, à la tête. Donc, chaque dimanche soir, c'est l'idéal pour ne pas procrastiner. Et utiliser ses objectifs et son emploi du temps. Absolument. Ça suffit pour finir avec la procrastination. Évidemment. Vous voyez, c'est les solutions les plus simples qui règlent les problèmes. Et souvent, c'est parce que les hommes n'aiment pas la simplicité. Ce que le coach a dit est tellement simple et ça règle les problèmes, en fait. Il faut être en mesure de s'arrêter et de matérialiser dans un document qu'on peut relire régulièrement. C'est-à-dire que si vous avez fait ce planning un dimanche soir, ça veut dire que tous les matins, vous le relisez. Vous pouvez l'actualiser parce qu'une situation le lundi a fait qu'il faut tout changer à partir des mardis. Donc, vous pouvez l'actualiser régulièrement. Et garder, en fait, généralement, ce genre de choses, on l'écrit sur un support qui peut être sur soi, sur tout temps. Donc, ça peut être un petit bloc note ou un agenda de poche ou même aujourd'hui, avec nos téléphones portables, on peut facilement faire cette liste de tâches et assigner des horaires, une durée à chaque tâche qu'on veut réaliser. Et de cette façon, on évite d'avoir à improviser chaque heure ce qu'on veut faire. C'est le fait d'avoir à improviser qui fait qu'on délègue ou on choisit de ne pas faire maintenant et c'est plus tard qu'on se rend compte qu'il fallait faire. Donc, mais quand on a pris le temps dimanche soir ou à n'importe quel moment de la semaine, si votre cycle, c'est de jeudi à mercredi, ce n'est pas grave. Donc, les jeudis soir, vous prenez le temps de faire ce plan et de vous dire, voici pour les sept jours à venir ce que je veux. Et voici ce que je dois faire pour arriver à ce que je veux. Si c'est le lundi matin que votre employeur ou votre responsable vous assigne des tâches, prenez le soin de noter tout ce qu'il attend de vous et de le répartir sur la semaine et de lui dire, parce que parfois il ne vous donne pas des délais, mais il dit j'ai besoin de ceci. Notez tout et dites-lui, je vais faire ceci le lundi, je vais faire cela le mardi. Parce que si vous ne vous assurez pas que la personne, le donneur d'ordre, est d'accord avec votre planning, vous aurez toujours des choses à gérer qui bouleversent tout ce que vous avez prévu. Autre chose, rassurez-vous que pendant l'heure de travail, vous vous occupez vraiment du travail. Parce que sinon, si vous vous occupez d'autres choses, ça implique que vous avez dit, je ferai le travail plus tard. Et c'est ça la procrastination. Si vous vous occupez vraiment du travail pour lequel on vous paye et que vous vous organisez suffisamment avec tous les outils qu'on dit, vous aurez très peu de choses qui vont venir en imprévue. J'ai travaillé pendant des années pour les autres. Et même actuellement, malgré que je suis indépendant, je travaille pour d'autres. Et donc, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est parce que le temps qu'on nous paye, on ne l'utilise pas pour ce pour quoi on nous paye. On vole dans ce temps pour faire autre chose. C'est pour ça qu'on est toujours en retard sur les délais. Demandez à un couturier pourquoi il ne l'y a jamais à temps. Parce que le temps qu'on lui a payé, il n'a pas utilisé ce temps. Il a volé dans ce temps que tu lui as payé pour faire le travail de quelqu'un d'autre. Pendant qu'il y a quelqu'un d'autre aussi est venu, et il a volé encore dans ce temps volé pour faire encore pour quelqu'un d'autre. Parce qu'il semble que l'autre est plus pressé et tout. Et dans cet empiétement, si je ferai plus tard, je ferai plus tard, il se retrouve qu'aucun des trois clients n'a été satisfait. Alors, en fait, quand on dit procrastination, on voit seulement le fait de dire « je vais dormir un peu ». Mais c'est aussi le fait de ne pas faire les choses à l'heure de temps. Vous pouvez ne pas être en train de dormir, mais vous avez mis quelque chose du genre à une date plus tard. Et dans ce plus tard, vous avez dépassé les délais pour faire cette chose. Et ça peut être préjudicial. Demandez à un médecin de mettre à plus tard une ingestion pour un patient. Il a tué le patient. Donc, vous voyez que procrastiner peut avoir des conséquences très graves. Absolument. Même Dieu ne l'a pas fait. Chaque jour, il s'est donné des objectifs. Il les a attirés. Ce qui fait qu'au septième jour, il s'est reposé pour bien voir la perfection de ce qu'il a fait. Si on adore Dieu, si on prend le Dieu. Voilà, lui-même, il a déjà crassé le caméra pour nous. Alors, comme tout à l'heure, vous avez parlé du temps accordé à chaque tâche à réaliser. En réalité, parfois, on se rend compte que la tâche, ou bien le temps qu'on a accordé à la tâche, on n'est pas resté dans le temps. Ou bien quand on a besoin d'une information qui ne dépend pas de nous, qui n'est pas arrivée. Et finalement, on se retrouve sur la journée à ne pas réellement faire ce qu'on devrait faire à cause d'autres éléments qui doivent venir nous aider. Effectivement, ça arrive. Il y a des tâches qu'on nous confie. Des fois, nous sommes bloqués dans l'avancement parce qu'on a besoin de certaines choses. Des fois, c'est dû à la mauvaise circulation d'informations pour permettre à ce que cette tâche puisse avancer convenablement. Mais dans ces conditions, il faut rentrer en soi-même, rester optimiste et maintenant chercher par quelle manière atteindre, réaliser cela calmement, tout en essayant d'apporter, de trouver tout ce qui pouvait s'associer pour l'avancement de cela. Il ne faut pas se paniquer, il faut surtout éviter cela, ne pas se paniquer, ne pas paniquer. Et se rapprocher rapidement de ceux qui pouvant intervenir pour que cela puisse être. Donc, ça prend plus de temps des fois, mais il faut essayer, courant la journée, d'essayer de rattraper ce qui a été volé dans l'autre ordinateur. Je vais vous donner la parole tout à l'heure aux deux coachs, mais en attendant, on va maquer une petite pause. Nous parlions donc du temps accordé à chaque tâche dans notre emploi du temps. Fugins, le temps qu'on a prévu pour une tâche, quand ça dépasse de trop, comment faire ? D'abord, il faut constater qu'on a déjà dit qu'on a des priorités en termes de tâches qu'on a hiérarchisées. Lorsque ça dépasse, vu qu'on se veut avoir marqué ça en pierre dessus, ce qu'on a à faire. Mais quand on a matérialisé ce qu'on a à faire, on sait qu'il y a des trucs à faire qui vont peut-être bénéficier, mais qui vont durer moins que d'autres. Et quand on a fait assez de temps sur une activité, on peut prendre ce qui est possible à faire, qui n'a pas besoin de durer et le faire. Ou au pire des cas, si on a un moment, un temps de latence, après avoir fait quelque chose qui est long, on peut accepter, prendre un peu de temps de latence, aller boire de l'eau, vous voyez, mettre ça dedans. On voit ce qu'on peut faire pour être toujours en accord avec ce qui est prévu. Pourquoi je dis qu'il est important ? C'est extrêmement important de matérialiser. Là, quand vous avez ce que vous avez fait, vous voyez, ah, j'ai fait deux heures de temps au lieu d'une heure. Alors, qu'est-ce que je peux faire et qui va durer moins de temps ? Ou bien, j'accepte carrément de passer à un temps de relatation, à un temps de latence, où je sais que ce que j'aurai à faire plus tard va peut-être durer. Donc, il faut avoir une vue claire sur ce qu'on a à faire et se dire à chaque fois. C'est-à-dire, il fait très intelligent. J'ai une activité à faire, ça a pris plus de temps. Ok, j'ai un certain nombre de retifs à atteindre dans ma journée. Qu'est-ce que je fais rapidement qui ne va pas trop durer ? Et ça me permet de dire, ça fait déjà, j'ai déjà fait deux choses. Ou j'accepte carrément d'aller me reposer et ça fera que le temps de repos, qui ne sera pas entre 13 et 14 ans, on peut rapidement se dire, ok, je vais boire un verre ou bien je vais suivre rapidement une information ou bien, ou bien. Donc, dans la gestion du temps, la meilleure manière d'être toujours au point, c'est d'avoir une autre. C'est très important. La notion d'objectif dans tous les compartiments de sa vie, objectif professionnel, objectif vie de famille, objectif de loisir même, objectif dans l'environnement du sport, si vous aimez le sport, vous êtes clair, voilà ce que j'ai atteint. Voilà le temps dans l'année où je dois y être, voilà le temps pour faire un bilan à Mipaco. C'est pourquoi le management de la famille, c'est un ensemble d'outils. Et le management professionnel, c'est un ensemble d'outils où à tout moment, vous avez suffisamment applaudi. Maintenant, il faut faire autre chose qui me permet de ne pas perdre mon temps. Maintenant, il faut me reposer. Je n'ai pas prévu de me reposer. Mais en me reposant, j'ai la capacité de mieux faire après. Ainsi de suite. Donc, il faut être focus sur ces objectifs. C'est vrai. Et en le disant, on nous dit, mais coach, la vie, c'est un objectif, oui. La vie, c'est aussi objectif de loisir. C'est objectif de vie de couple. C'est objectif de vie de parent. C'est objectif professionnel. Tout est objectif. Donc, tout ça, quand vous voyez à l'équilibre, on se repose, on travaille, on s'amuse. Mais je vous en suis, 24 heures n'ont jamais suffi. Ça, il ne faut que de dire aux gens. On a toujours envie que ça se rallonge davantage pour qu'on puisse avoir le temps. Le temps, mais il faut être clair, 24 heures ne peut pas suffire. Mais malheureusement ou heureusement, on n'a que 24 heures. Faisons tout dans les 24 heures pour notre environnement professionnel et aussi pour notre vie de famille qui aussi demande temps. Justement, comment gérer ces 24 heures-là qui ne suffisent peut-être pas? Nous avons posé la question à quelques personnes qui ont bien voulu nous donner leurs expériences. L'expression « le temps, c'est de l'argent ». C'est parce qu'avec le temps, on peut gagner beaucoup de choses. Et lorsqu'on est en train de perdre le temps, on est en train de perdre beaucoup de choses. C'est pourquoi les gens pensent que le temps, c'est de l'argent. Parce que tout ce que nous allons produire, c'est avec le temps. Sinon, vous savez, personne ne peut arrêter le soleil de tourner. Donc, à partir de ce moment, 24 heures, lorsque tu ne t'élèves pas tôt ou bien lorsque tu ne t'organises pas, tu peux avoir de l'argent devant toi. Mais c'est que la nuit va te surprendre et tu serais obligé de rentrer sans avoir l'argent. Donc, le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent parce que lorsqu'on n'arrive pas à bien gérer son temps, on rate beaucoup d'opportunités. Mais à part le fait qu'on rate des opportunités, on n'arrive pas à s'accorder ce qu'il faut. Parce que tout se fait par le temps et dans le temps, avec le temps. Surtout pour nous les femmes. Lorsque tu n'arrives pas à gérer le temps, tu vas passer ta vie. À la fin de ta vie, tu auras l'impression que tu n'as rien fait de concret. Parce que la femme a tellement de choses à faire à la fois qu'elle se perd parfois. Le temps, c'est de l'argent. Participe du principe universel selon lequel le succès n'a jamais été le fruit du hasard ou de l'improvisation ou de l'inorganisation. Ce qui veut dire que quand on sait s'organiser, le succès est toujours au rendez-vous. C'est pour cela que moi j'estime que tous ceux qui veulent se mettre dans la posture de la réussite doivent savoir s'organiser et dans l'organisation, la gestion du temps est un facteur déterminant. Je crois qu'il n'y a pas de règle phare en ce qui concerne la gestion du temps. J'ai l'habitude de dire que chacun connaît ses réalités et chacun s'organise selon ses réalités. Il y a des gens qui disent par exemple qu'il faut se réveiller tôt pour saisir les bonnes opportunités. Mais tout le monde n'a pas besoin de se réveiller tôt avant de saisir les bonnes opportunités. Donc c'est selon les réalités de chaque personne que l'on gère le temps. Mais pour parler de façon globale, on peut dire qu'en tant que femme, il faut essayer d'avoir un emploi du temps. Ce n'est pas seulement quand on va à l'école, mais quand on est étudiant, qu'il faut avoir un emploi du temps. Lorsque nous prenons une journée, c'est 24 heures. En tant que spécialiste de la santé, je dirais que la première des choses qu'il faut reconnaître, c'est que nous avons besoin également du sommeil. Ça veut dire qu'on ne va pas organiser son temps et ne pas trouver le temps de sommeil. Dans les 24 heures, nous devrons dormir pour 6 heures au moins. Donc ça veut dire que lorsque nous allons enlever les 6 heures de sommeil, vous voyez, il ne nous reste que peut-être 18 heures pour s'organiser et faire tout ce que nous devrons faire. Et dans les 18 heures, tu ne vas pas consacrer uniquement le temps pour les activités professionnelles. Tu as une famille et que la famille a besoin de toi, tes enfants, ton épouse ou ton époux. Et forcément, il y a des devoirs de maison que tu dois faire. Mais de l'autre côté aussi, tu dois satisfaire quand même le service par rapport à la profession. Donc on doit tenir compte de tout ça là pour pouvoir organiser son temps. Qu'est-ce que je dois faire de tel temps à tel temps? Qu'est-ce que je dois faire dans tel autre délai de temps? Et lorsqu'on définit son agenda, il faut maintenant faire preuve de beaucoup de rigueur sur soi. La gestion du temps implique également la rigueur sur soi pour dire, je dois être au boulot à 8 heures. Il faut que tu sois au boulot à 8 heures. Je dois être à tel autre rendez-vous, à telle heure. Il faut s'imposer de le faire absolument. Et encore mieux, consacrer quelques temps également pour la méditation parce que c'est un créateur, c'est quelqu'un qui nous a donné de l'oxygène gratuitement. Donc lorsqu'on met le temps, rien que pour sa vie professionnelle, rien que pour l'objectif de gagner, forcément, on doit perdre beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi il faut répartir les 24 heures tout en tenant compte du temps de sommeil et ce que nous pouvons faire également à la maison et ce que nous allons faire au service pour pouvoir mériter ce que nous gagnons. Vous verrez que tous ceux qui ne savent pas gérer le temps, eh bien, leurs compétences sont négativement impactées par ce facteur tant qu'ils n'arrivent pas à gérer. Voilà pourquoi moi, depuis ma tendance d'enfance, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université ou dans mes 30 ans de carrière, j'ai mis la gestion du temps, la ponctualité comme étant un facteur déterminant de succès et aujourd'hui, j'en suis très heureux. Voilà. Je prends par exemple quelqu'un qui s'élève à 5h du matin et compte tenu de là où il habite. S'il doit se lever 5h ou 6h, ça dépend de lui parce que si je suis à Calavie et je dois compter avec un embouteillage ou bien je suis quelque part, quel que soit là où je suis dans le monde entier et que le temps pour atteindre mon service c'est une heure de temps, c'est 30 minutes, je dois tenir compte de ça avant de quitter la maison. Nous perdons le temps et après on se met sur la route, on ne commence pas à courir, on ne commence pas à foncer et là ça nous crée d'autres problèmes parce que tu es énervé, parce qu'il y a un petit embouteillage, ça fait monter la tension et tu rentres au service, tu es fatigué, tu ne peux plus produire. Le patron va commencer peut-être à crier sur toi, tu passes une journée sans rien faire, tu rentres à la maison tout fatigué, les problèmes de la maison t'accable. Donc il faut savoir que tu dois faire une heure de temps. Donc quitter à une époque ou bien un moment qui te permet de prévoir les obstacles qui peuvent se retrouver sur la voie. Et lorsqu'on gère le temps de cette manière, on n'est jamais surpris. Mais quand tu penses que j'aime mon véhicule, j'aime ma moto et moi-même je suis bien portant mais en cinq minutes je peux atterrir de l'autre côté. Mais si tu attends cinq minutes et tu prends la moto, la moto refuse. Tu vois, tu vas commencer par te énerver alors que personne t'a énervé. C'est toi-même. Donc il faut pouvoir anticiper et pour gagner du temps. Quand on n'a pas ce type de plan pour soi, on n'est pas à toi à la fois mais on ne fait rien de concret. En même temps, les enfants diront que tu n'es pas présente pour eux. Les entreprises ne vont pas marcher. Et puis tu es au milieu de tout. Donc les femmes doivent apprendre à se planifier. Ça manque énormément à mes soeurs. Les femmes n'aiment pas se planifier. La plupart du temps, quand vous voyez les hommes, ils ont quand même un programme et ils te disent non, j'avais un programme. Et ça nous énerve. Ça nous énerve parce qu'on s'est levé parce qu'on dit chérie, tu peux m'amener. Ils disent non, mais j'avais un programme. Mais non, il est rare que la personne vous dise j'ai une invitation, tu m'amènes et qu'on lui dise j'avais un programme parce que nous n'avons souvent pas de programme. Je profite pour dire à toutes les femmes qui suivent cette émission qu'elles ne peuvent pas vivre au hasard et espérer des résultats spéciaux. Qu'elles ne planifient rien, qu'elles ne visent rien, qu'elles n'attendent rien, n'a rien. Et il peut arriver des circonstances imprévisibles que vous devez gérer. Mais dans ces conditions, il faut surtout éviter de chercher, comme on le dit, à se plier en quatre pour satisfaire tous les agendas. Lorsqu'il y a des situations imprévisibles mais que vous devez absolument gérer, vous revoyez votre agenda rapidement et vous décommandez aux besoins des rendez-vous ou vous appelez pour dire écoutez, j'ai cette situation, je ne pourrais pas être là à l'heure prévue, priez, me décalez, mon rendez-vous pour tel temps. Et on le gère. Voilà. Donc, dans la gestion quotidienne du temps, il faut mettre également une part des situations imprévisibles. Voilà. Et mieux, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on dit, il ne faut pas rejeter à demain. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer le lendemain. Il peut y avoir d'autres obstacles, d'autres problèmes qui vont faire que ce que tu penses que c'est un travail banal que, bon, en cinq minutes, je peux le faire. Tu peux passer une heure sans le faire parce que tu as d'autres impératifs ou bien d'autres problèmes qui sont venus t'accabler. Donc, gérer les problèmes au cas par cas et au fur et à mesure que les problèmes se posent. Mais lorsqu'on les entasse, on n'a pas suffisamment le temps pour pouvoir les faire. Donc, la gestion du temps est capitale pour d'abord soi-même par rapport à sa vie professionnelle, pour sa santé et également pour l'harmonie de son foyer. Lorsqu'on ne gère pas le temps, c'est des problèmes. Si ce n'est pas l'homme qui crie que la femme est tout le temps au boulot et elle vient tout fatiguer, c'est peut-être la femme qui crie que l'homme est tout le temps au boulot, il vient fatiguer. Donc, c'est une question de gestion du temps pour consacrer ce qu'il faut pour sa famille et ce qu'il faut pour sa profession. Donc, la première chose à faire, c'est la planification. Après la planification, il faut passer à l'action et quand vous passez à l'action, cela ne veut pas dire que vous devez être super ouhommé. Moi, il arrive d'un moment où ma maison est sale. Il arrive d'un moment où mon salon est sale. Je ne me fatigue pas. Quand je suis fatiguée, je me couche, je dors. C'est quand je me retourne que je me lève pour demander et que les enfants viennent, on va nettoyer le salon. Donc, on n'a pas besoin d'être super ouhommé avant d'être une femme équilibrée, planifiée. Mais il faut faire ce qu'on a décidé de faire et bon, la vie continue. Voilà, c'était donc quelques personnes qui nous ont aidé à donner quelques éléments sur la planification. C'est facile, Moussangé. Bon, tout est dit. L'essentiel est dit. S'il faut ajouter quelque chose, c'est dire simplement qu'il faut prévoir, planifier, il faut écrire. ça, c'est l'un des avantages que nous avons d'être allés à l'école. Nous pouvons écrire. Donc, profiter au maximum. J'ai l'habitude, quand il y a des étudiants en coaching, je leur dis, ne gaspillez pas la scolarité des parents, écrivez. Écrivez. Vous êtes allés à l'école, vous avez appris à écrire, même si l'école ne vous a rien donné, vous avez moins donné l'écriture. Ayez un bloc-notes, écrivez. Tout ce que vous avez, comme il dit, je veux faire, je veux faire, je veux faire, écrivez. Hiérachisez, comme on a dit, mettez de l'ordre dans tout ça et donnez un temps, signer un temps à chaque chose. Et quand ce temps arrive et que vous avez des imprévus, alors vous devez habitrer en regardant ce qui est urgent, important, et décider. Et puis après, quand c'est des situations qui se répètent souvent, ça veut dire que vous avez manqué de les intégrer. Si un imprévu est régulier, c'est qu'il doit rentrer dans votre routine. Donc vous devez l'intégrer dans votre routine et considérer que ça, ça occupe mon temps périodiquement. Donc je ne vais pas le laisser revenir pertuber l'ordre normal de ma planification. Je vais prévoir son temps pour qu'il ne me perturbe plus. Et ensuite, toujours face aux imprévus, c'est d'apprendre à décourager les gens qui vous empêchent d'avancer. Si vous ne les découragez pas, ils vont continuer à venir vous interrompre. Moi j'appelle ça des interruptions et non des imprévus. Les imprévus, ça arrive occasionnellement, mais quand c'est répété, c'est des interruptions. Quelqu'un qui sait que tu es au boulot et qu'il n'y a rien du genre, mais c'est à cette heure qu'il va t'appeler pour que vous parlez 30 minutes, c'est une interruption. Il t'empêche de faire ton travail. Il faut le décourager. Il faut le décourager doucement, gentiment. C'est ce que j'allais dire. En lui expliquant qu'à cette heure je ne peux plus parler avec toi. Ce matin, je le fais, mais c'est la dernière fois. Désormais, appelle-moi à partir de telle heure. Je suis libre pour parler. S'ils ne l'écoutent pas, soyez brutal pour qu'ils comprennent que vous êtes sérieux dans ce que vous dites. Donc, découragez et faites ce qu'il faut faire. J'ajoute que tout ce qu'on dit là, ce n'est pas facile. C'est facile à dire, mais dans la vie, ce n'est pas comme on est dans une conférence. On a dit beaucoup de choses, mais il faut la capacité à le mettre en œuvre. Et ça, c'est votre compétence de vie. Il y a beaucoup de choses qui entourent l'organisation de la vie. On les appelle des compétences de vie. C'est votre capacité à vous gérer, à assumer votre vie, à avoir du courage, à affronter, à se discipliner. Ça, c'est autant de choses que vous apprenez et que l'école ne vous apprend pas, mais que la vie courante vous apprend et qui, ensemble, vous aident à gérer le temps. Donc, la capacité à dire non, parce que quelqu'un qui n'a pas appris avec le parcours à dire non à certaines choses ne peut pas gérer son temps. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même et qui doute tout le temps, il aura un plan, mais il ne passera pas à l'action. Donc, ça, c'est beaucoup d'autres petites compétences de vie qu'il faut vraiment construire, développer pour que tout ce que nous disons là soit plus facile à faire. Très bien. Alors, il y a deux intervenants dans l'élément qui ont insisté quand même sur la vie de famille. La femme aussi qui, souvent, n'a pas un plan en tête, n'a pas un plan dans la journée et qui se fait embarquer très, très souvent dans d'autres programmes, dans d'autres choses. Giselaide. Alors, la femme est vraiment avec notre statut d'épouse, notre statut de professionnel. Tout ça, là, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais il y a des choses qui se répètent déjà en semaine et chacun de nous déjà sait comment se comporter déjà avec. Quand je donne l'exemple de chez moi, on sait que tel jour, il y a le ménage à la maison. Donc, c'est organisé. On sait que le jour, là, tout le monde participe. Telle personne sait que quand on finit de manger, je fais la verselle. L'autre sait à tel moment, parce qu'il y a des heures d'études donc à tel moment, il faut que je sois à la cuisine avec maman parce qu'il ne faut pas seulement étudier aussi. Donc, il faut être étudié à temps comme l'avait dit déjà le coach familial pour pouvoir accepter lorsque maman te commande quelque chose. Donc, tout ça fait partie déjà de ce que nous, les femmes, nous imposons à la maison. Et quand le mari, l'époux est encore plus gentil, plus doux, il s'associe et il soutient. Voilà. Donc, là, sa tâche devient plus légère. Et l'harmonie existe et ce qui fait que déjà, vous avez le temps de famille parce que chacun s'attèle à faire ce qui lui revient et déjà, le week-end, même les soirs, vous avez le temps de discuter un peu avant que chacun n'aille se coucher et le week-end, vous avez votre temps. Donc, par exemple, chez moi, on sait que les lundis, les mercredis, les vendredis, les soirs, je suis à l'église. Maintenant, quand j'ai des préoccupations qui ne m'amènent pas à pouvoir aller parce qu'il y a des fois ma fille qui vient avec des exercices qu'il faut traiter avec elle, quand je vois que ça va me prendre du temps, j'appelle rapidement l'église et je demande à telle personne est-ce que tu es disponible à me remplacer pour là où je dois intervenir. Et quand c'est possible, ça me permet de me relaxer et de pouvoir travailler avec moi. C'est pour ça, il faut savoir aussi donner des priorités à tout ce qu'on fait dans la vie et chaque jour, chaque semaine. Fugens, vous qui êtes porté sur la famille, avez suivi l'élément. Oui, j'ai suivi l'élément et vous savez, j'ai l'habitude de dire que la meilleure manière d'être un, de bien produit dans son environnement pour les jeunes dépend du bien-être familial. Le sucé en entreprise n'a pas ses fondements en entreprise. Le sucé en entreprise a ses fondements dans le bien-être familial. Ça veut dire quoi ? Organiser son environnement familial au cœur du sucé dans la communauté. C'est très important. Et vous voyez, on a parlé tout à l'heure des responsabilités de la femme. Quand vous avez votre part, votre programme d'action familiale, il y a un endroit où on parle de la charte des valeurs et des responsabilités. Ça veut dire quoi ? Chaque membre de la famille, enfant, qu'il soit du primaire, secondaire, supérieur, les parents ont leurs valeurs, ont aussi leurs responsabilités dans la famille. À partir de ce moment, vous avez déjà en amont vos objectifs. Je donne un exemple souvent simple. Quand il s'agit de manger à la maison, moi, quand je vois les femmes, parfois, quand elles sortent à 17h, à 17h, on dit, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? C'est un scandale. Pourquoi ? Parce que ça pose un plume. Vous savez le plume que ça pose ? Quand on dit qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, on rentre dans un stress. Quand génère de stress et ce qu'on va préparer sera, on va transmettre le stress dedans. Et au final, on a les gens qui ont tour de ventre, qui mangent mal et qui ne digètent pas. Ce que je dis, c'est sincère. Donc le manger, c'est psychologique. Ah, mon nom. Quand vous êtes stressé, vous préparez, vous transmettez vos énergies dans ce que vous préparez. Le repas n'est pas fait avec amour. Le repas est chargé du stress. C'est ça. Les conséquences, on ne voit même pas. C'est la maladie aussi. Ça veut dire quoi ? La notion de planification. Ceux qui savent, savent. Le dimanche, on sait déjà ce qu'on va préparer, ce qu'on va mailler toute la semaine. Et bien évidemment, on y met deux jours ou on ne met rien pour qu'il y ait des imprévus. C'est ça. Je vous assure, je ne suis pas venu parler de moi. Quand vous venez chez moi, je sais déjà ce que je veux manger à midi, je sais déjà. Moi, je n'aime pas trop acheter à manger. Et là où j'achète à manger, c'est quand on va quand on a un ou deux endroits. Mais la majorité des gens qui reçissent savent que pour faciliter la tâche à leur famille, à eux-mêmes, la femme sait déjà ce qu'elle veut préparer. Elle sait les condiments qu'il faut apprêter en semaine. Elle sait déjà ce qu'elle veut faire en amont pour que le soir, qu'on ne se mette pas dans un stress et qu'on mange mal. Tout ça génère bien le matin, tu te rêves réveille tôt et tu seras productif. Le problème de la gestion du temps et de la planification est dû à une chose. Il faut avoir ses objectifs clairs et précis, je vous assure, en famille et dans son environnement professionnel. Et vous voyez, moi, je définis tout ceci. Quand on parle de gestion de temps et de planification, c'est trois choses. Inscrire chaque tâche dans le temps en fonction des objectifs. Temps, tâche, objectif. et je revivre, je dis, quels sont nos objectifs ? Si nos objectifs sont quels, je vous assure, en famille, ça passe comme... C'est une roulette. Exactement, parce qu'on sait ce qu'on veut faire. Mais attention, rien n'est facile. Et je viens sur ce mot. Vous savez pourquoi c'est un peu difficile pour nous ? Non. Parce que la notion de gestion du temps et la notion de planification, c'est à l'âge professionnel pour se familialiser avec vous. Moi, je dis, il faut interrompre avec cette histoire. Moi, je parle de la gestion du temps à des enfants à partir de la classe de serre. La preuve, je dis, moi, j'ai un jouet dans un établissement. Moi, je veux qu'on change de paradigme. C'est important. Et aujourd'hui, il y a des spécialistes qui existent. Donc, autant on a parfois des médecins dans nos familles, on n'est pas des médecins de famille. Je ne suis pas venu faire de la publicité au coach, mais je vous assure, aujourd'hui, il y a des coachs spécialisés en famille, en profession, en ceci, en cela. Ce n'est pas cher. Prenons le temps de nous informer. Celui qui a l'information a le pouvoir. Moi, je parle de la gestion du temps aux enfants pour que le béné d'ici 20 ans qu'on ait des hommes et des femmes capables de bien gérer le temps et d'être productifs pour le développement de la nation. C'est nous, notre objectif à l'académie. Quand je vois les enfants, je dis, on peut gêner son temps avec eux. Quels sont vos objectifs académiques ? Quelle est votre objectif global ? C'est la moyenne que vous voulez avoir ? Quelle est votre objectif de compétence ? La moyenne dans chaque matière ? Quel est votre objectif de performance ? Le nombre d'acides à faire ? Et quels sont les objectifs d'attitude, de comportement qu'il faut avoir ? Ce n'est pas ce que c'est aussi simple que cela. Mais c'est possible et c'est réalisable. C'est vrai. C'est possible et c'est réalisable. Coach Fugin, vous avez dit beaucoup de choses. Alors, un élément sur lequel quand même je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu également, c'est lorsque, finalement, dans le plan qu'on s'est établi pour la journée ou dans la semaine, on se retrouve à faire beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini cette tâche qu'on a déjà en tête d'entreprendre ou bien de commencer une autre et l'autre nous attend. On vient de nous demander encore la suite d'un dossier. Il faut l'attaquer pour le libérer. Il attend. Faire plusieurs choses à la fois. Après, c'est facile. Il y a un de mes mentors qui a l'habitude de me reprocher une chose que je travaille à améliorer. Il dit, mais Cefas, tu es brillant, mais tu as trop d'idées, tu veux tout réaliser. C'est ça, le vrai problème que j'ai avec toi. Il me l'a encore appelé le week-end dernier. Ce que vous dites attire mon attention en fait sur quelque chose d'important et qui nous ramène toujours au point de départ, écrit. L'écriture donne cette faculté à se rendre compte des faisabilités et des non-faisabilités. Quand vous commencez à écrire, vous avez vous-même, vous vous ressentez vous-même que quand même 24 heures pour faire tout ça. Mais quand c'est une vue d'esprit comme le coach l'a dit, quand c'est dans votre tête et toutes les idées fusionnent, quand vous êtes tenté de faire une chose, une autre idée, vient de vous bomber. Je peux faire ça cinq minutes vite. Dans cinq minutes, tu y as passé deux heures, tu te rends compte qu'à midi, je devrais avoir fini l'autre et puis pendant que tu y es, une autre idée vient et puis tu n'as jamais rien fini. Donc, tout retourne toujours au point de départ. Objectif, tâche et délai. Je dois faire, je veux atteindre quel objectif? Je veux arriver où? J'ai l'habitude de dire mon chemin s'arrête où? Si mon chemin s'arrête à par à coup, je dois prendre par où pour aller? Quel est le moyen de transport que je veux utiliser? De telle étape à telle étape, ça me prendra quel temps? Qu'est-ce que je peux être en train de faire entre les deux étapes? Si je n'avais pas les moyens de le faire, qu'est-ce que je peux faire en attendant d'y arriver? Quand je réfléchis comme ça, ça, ça vous demande peut-être une retraite au début de chaque année, par exemple, une retraite pour prendre le temps de se dire globalement tout ça. Et puis maintenant, au début de chaque mois, un après-midi, au calme, pour se dire ce mois, dans l'ensemble de l'année, voici ce qui est faisable ce mois. Et chaque dimanche, soit comme le coach l'a dit, bon, pour cette semaine, voici la petite portion que je peux découper sur les sept jours à venir pour faire. entre ça, j'ai peut-être trois, quatre de libre dans les journées où je peux jeter tout ce que je n'ai pas prévu qui peut arriver. Je les jette dans ce panier-là. Quand quelque chose vient, je dis, ok, en 13h, 14h, je m'en occupe. Ou bien le samedi, dans mon après-midi, comme je n'ai rien prévu pour ça, je m'en occupe. Voilà. Donc, en fait, tout faire, d'abord, vous n'avez que deux mains. Combien de choses les deux mains peuvent faire? Donc, c'est important d'écrire. Voilà, tout ce qu'on a dit ce matin, ça peut paraître un peu abstrait pour certains parce que ce n'est pas des mots ou des choses auxquelles ils sont habitués. Mais c'est vraiment le concret, en fait, de prendre le temps de réfléchir. Et ce que beaucoup de personnes refusent de faire, c'est réfléchir. Ils préfèrent gérer les problèmes. Réfléchir à l'avance les jeunes. Quand on dit prendre le temps de réfléchir à l'avance, ils trouvent que pour nous, il y a tellement de choses à faire, réfléchir, réfléchir. Mais ils préfèrent gérer les problèmes. Les médecins vous diront prévenir vaut mieux que guérir. Quand vous arrivez à l'hôpital, quand ils finissent de vous soigner, ils vous disent voici ce qu'il faut faire pour ne pas revenir ici. Mais généralement, on ne fait pas. On ne fait pas toi. Et puis, on est là tout le temps. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce qui brûle notre temps. Parce que quand tu n'as pas pris le soin de prendre les dispositions, tu vas te retrouver régulièrement là-bas. Et le temps que tu passes là-bas aurait pu être utile pour acheter notre objectif. Donc, vraiment, c'est ça. C'est ça. Finir les affaires. Alors, oui, c'est vrai que ça l'est peut-être un peu abstrait et tout ça. Et justement, dans l'élément, quelqu'un a parlé du temps de sommeil. Bien souvent, on l'a dit tout à l'heure, les 24 heures ne nous suffisent pas si bien qu'on a tendance à grignoter sur les 6 heures qu'il demande parce qu'il est dans la médecine qui sont réservées pour le sommeil. On a tendance à les octroyer pour d'autres tâches aussi, le temps pour pouvoir évoluer dans ce qu'on doit faire. Giseline. Alors, le temps de sommeil, on n'arrive pas à avoir ce temps de sommeil convenable, mais déjà, avec les enfants, c'est déjà imposé. Ils savent déjà qu'à partir de certaines heures, j'aurais déjà fini ce que je dois faire quand je rentre à la maison, mes études, tout ça, ce que je dois apporter comme aide à la cuisine, tout, tout, tout. Et au plus grand temps, selon l'âge, c'est-à-dire à partir de 22 heures, on doit commencer déjà parler. Donc, à des moments donnés, lorsque vous commencez pas à dépasser le temps avec eux, ils commencent pas à te rappeler déjà pour te dire « Ah, maman, à 22 heures, je dois me coucher. Nous sommes en train d'aller à plus que 22 heures. Et à toi de t'excuser pour dire « Ok, aujourd'hui, ça a demandé cela. Donc, il faut m'excuser, mais là, tu peux t'excuser. » Mais aussi, pour nous, les adultes, pour nous, les adultes, c'est vraiment difficile. Et quand moi, je trouve du créneau en week-end, en week-end surtout, quand je n'ai pas d'activité, on essaie de rattraper. parce que, bon, souvent, les soirs, moi, je me couche un peu tard. C'est ça. Je me couche un peu tard parce qu'en dehors de tout ce que je dois faire, j'ai des moments de prier avec mon créateur. Oui. Donc, quand je finis ça, il faut méditer la parole, surtout quand tu as la prêche à faire, tout ça là. Donc, il faut méditer, tout ça là. Mais l'esprit de Dieu nous vivifie ce qui fait que nous tenons le couple. Féjé, ça en gonne. Merci. Oui, le sommet. Vous savez, la gestion du temps demande une chose, c'est la discipline. On ne peut pas répondre à tout. C'est ça. Et quand moi, je parle de gestion du temps, je parle souvent de cadran 0 à 6 heures, 6 heures, midi, midi, 18h, 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 je pense qu'il y a au moins 0 à 6 heures. Ou, quand même, au-delà de tout, je parle des adultes, il faut se reposer. Il ne faut pas se reposer pour se réveiller à 6 heures. Il faut se réveiller avant 6 heures. Il faut se reposer. Vous savez, c'est une question de discipline et je voudrais qu'on l'enseigne aussi aux enfants. Excusez-moi, c'est sincère. Moi, quand je vais faire des cours de coaching dans la maison et que jusqu'à 11h, midi, on me dit que les enfants donnent, pour moi, c'est un scandale. Nous, on n'a pas connu ça avec nos parents. Tu ne te réveilles avant 6 heures. Et d'après, quand tu te réveilles à la week-end, tu te dis « Moi, c'est la week-end, laisse-vous dormir. » Je vous assicule. C'est-à-dire, moi, même si je vais quelque part, je viens à 4 heures, je vais me réveiller à 6 heures, je peux me réveiller. C'est déjà programmé. C'est programmé, mais nos enfants, je ne sais pas ce qui se passe avec nous, ou bien, on a été éduqués ailleurs, on vient d'éduquer nos enfants. Faisons sincère, parce que nous allons quand même leur laisser une nation, une planète. Mais les enfants qui se réveillent les week-ends à midi, c'est un scandale. C'est pas normal. Je ne sais pas ce que... Au fait, dans le champ, il y a la télé pour midi aller. Dans le champ, il y a la tablette midi aller. Il ne faut pas vivre de tablette, encore que ce n'est pas nous qui les fabriquons. On aurait préféré ça, nous. Donc, un week-end, ce n'est pas le moment de dormir, je vous assume, à midi. Il y a des parents aussi qui donnent jusqu'à midi 13h. J'ai un peu plus de matinée. C'est ça, classe matinée. Je vais chez le médecin avant de revenir. Parce que pour moi, ma maman, on va prendre. Mais l'heure du rôle en midi. Moi, j'aime la vérité. Et là, c'est tranquille. Nous, les parents, on n'est pas les gens parfois. Un parent qui donne jusqu'à midi 13h, parce que on est dans la vie. Ils vont penser que parce que c'est normal. Le comportement sont des quittus pour nos enfants. Un enfant, tu te réveilles à 13h. Les enfants pensent que c'est leur quittus. Non. C'est parce que ta profession est telle que là, c'est autre chose. Donc, il faut donner les amis. Il faut être discipliné. On se dit, si j'habite là, il faut se coucher, il faut dormir. Je ne sais pas ce qu'on cherche dans nos villes. Il faut aussi qu'on fasse des rapports pour que les parents ne se tracent pas. Parce que non, c'est ce qu'il dit là. Quand eux, ils ne donnent pas vite là, ils donnent ce qu'ils disent aux enfants. Aux enfants. Et demain, on aura des enfants adultes qui vont faire qu'ils vont avoir vie dormi, qui ne sont pas productifs. C'est ça. Et on va construire, à fois des prisons avec l'agent de l'État, on va prendre des policiers et tout ça. Il faut voir ce que ça génère. Bien sûr. Chers parents, soyons des 16 ans, soyons disciplinés. La discipline ne veut pas dire faire ce qu'on ne peut pas faire, mais nous devons, dans un continent riche, mais pauvre, faire un peu de sacrifice pour donner à nos enfants un continent, un pays désirable. Et ça fait qu'on doit faire un peu plus d'efforts aujourd'hui. C'est au récit, je l'ai. Et 5 heures, c'est pour dormir. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. Donnons ce qu'ils tuent à nos enfants sont des exemples pour eux. Mais attention, ceux qui fabriquent les tablettes, ceux qui nous envoient les portables ne passent pas leur temps à dormir, c'est des gens qui travaillent. Il faut qu'on se dise la vérité. Les gens qui nous disent dormir 6 heures, 8 heures, moi, coach, je leur dis souvent oui, mais faisons attention pour ne pas apprendre à nos enfants que le sommeil. C'est sincère, eux ne sont plus à 8 heures de sommeil, mais ils nous envoient que pour être heureux il faut être à 8 heures de sommeil. Je dis que c'est faux. Moi, je peux pas se dire la vérité, être tranquille dans la maison et être pési pendant une période de retraite que de courir. Chers parents, nos enfants vont dormir mais ils doivent apprendre à travailler, à se reposer, à faire le sport. C'est plusieurs activités qui créent la relaxation. Il n'y a pas que le sommeil. Il n'y a pas que le sommeil. Oui, c'est ça. Oui, je ne peux que dire que tout est dit parce que le sommeil, parce que j'ai beaucoup aimé la chute du coach. Le sommeil, oui, mais le travail, c'est tout. Je remarque que de plus en plus la génération qui vient après nous n'est plus une génération de travailleurs. Déjà que nos parents se plaignaient et que nous, on ne travaillait pas. Et pourtant, on nous réveillait à 5h30. Après l'école. Avec le bateau. C'est ça. C'est ce que moi, je subissais le matin. C'est ce qu'on guettait le père quand il a fait sa prière là. On partait ici un peu pour dormir mais quand il était beau il y a des problèmes. Déjà, après l'école, on travaillait dur. Moi, ma maman m'a forcé à faire le ménage, la cuisine. J'ai appris tout ça à faire. Et c'est après, je vais dire, c'est après 20h, 21h qu'on te force encore à prendre tes cahiers. Malgré que, peut-être, parfois, quand elle lit, elle ne sait pas toujours totalement ce qu'elle dit. Elle s'efforce de s'assurer que tu lis. Et 22h et demi, on t'oblige à aller te coucher et à 5h30, le cycle reprend. On nous a habitués à une routine où c'est vrai, il faut se reposer mais il faut travailler. Et donc, le repos, 6h, mais aussi un repos de qualité. Si tu fais 6h de bonne qualité, tu n'auras plus besoin de rien d'autre. Donc, pas de téléphone dans le lit, pas d'ordinateur, pas d'écran, pas de rien. C'est dit, tu dors dans le calme. C'est pour ça que j'aime ceux qui choisissent d'aller vivre un peu en retrait de la ville. Ça crée aussi le problème de venir à l'heure le lendemain matin. C'est ça. mais quand même, ils peuvent dormir paisiblement. Il n'y a pas un camion qui tourne à côté, il n'y a pas une boîte de nuit là qui fait du bruit, il n'y a pas un bar. Donc, ils dorment paisible au frais avec la nature et se réveillent le lendemain bien rafraîchis. Et ça lui suffit pour pouvoir continuer sa journée. Donc, voilà. Merci. Merci. Et c'est face, nous allons recevoir Anafi Sato Hassani sur le plateau pour la seconde partie de l'émission. Voilà, Anafi Sato, bonjour. Bonjour Brunel, amis téléspectateurs, bonjour. Vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Alors, la gestion du temps, nous avons reçu quelques messages? Oui, nous avons reçu quelques messages et tous nous disent qu'il faut de l'organisation et qu'il faut attribuer à chaque activité et son temps, son timing. Nous allons commencer par le message de ADEC. Pour bien gérer mon temps, j'établis un programme du temps, un emploi du temps, pardon, que je fais l'effort de respecter à 95%. Pour bien gérer mon temps, j'établis un emploi du temps que je fais l'effort de respecter à 95%. Bon, 95%, c'est satisfaisant. Ah oui. Les 5%, on peut les remettre. Celui qui a atteint 95%. Celui qui a atteint 95% atteint la perception. Voilà. Donc, ce n'est pas toujours facile de suivre ce qu'on se dit. toute une réunion, c'est une discipline imposante. Il y a Nifola Tundi Sabouran qui nous dit, vous allez tous bien, j'espère. La gestion du temps, moi, je dirais, cela dépend de notre programme de chaque jour. Si tu sers qu'en plus du boulot, tu as des rendez-vous dans la journée, à toi de savoir comment faire la répartition. Mais par exemple, si j'ai des rendez-vous, je fais tout possible pour planifier la journée. Je me dis, pour tel endroit, il faut une heure ou au plus, une heure trente. Ainsi de suite. Pour la plupart des temps, j'arrive à mon sortie. Il faut aussi être rigoureux dans sa planification. C'est ce que je puisse dire par rapport à la question du jour. Merci beaucoup. Et agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Anif Sabouran, c'est bien lui. A bien. Donc, prévoir, une heure, une trente, en tout cas, ça dépend de là où on doit se rendre, là où on a rendez-vous. S'il arrive à s'en sortir, c'est bien. Et on a parlé de la rigueur également, un élément sur lequel il vient. Et d'ailleurs, l'un des intervenants l'avait dit, la rigueur pour pouvoir, disons, mettre en action tout ce qui a été mis sur le papier. Parce qu'il ne faut pas seulement le mettre. Voyons, on continue. L'injection du temps nécessite un certain nombre de choses. Il faut d'abord énumérer les tâches à accomplir au quotidien. Il faut attribuer les temps qu'il faut à chaque tâche et essayer de respecter. Là, on ne sera jamais surpris par le temps. Le message vient de Gratia. Très bien. Tout est dans l'organisation. Si vous apprenez à bien vous organiser, la gestion du temps est plus facile. Apprenez à vous organiser, ça aide beaucoup. Fixez-vous des heures sur chaque activité et vous y arriverez. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Maëva. Très bien. Maëva, donc pour un autre message. Alors, il y a une idée qui me vient en tête du coach Fugins. C'est lorsqu'on n'arrive pas réellement à mettre en application le plan qu'on avait établi. Parfois, on sait qu'on doit le faire mais on n'a pas envie de le faire. Mais on n'a pas envie. Ce qu'on doit faire ne nous fait pas forcément plaisir. On n'a pas envie de le faire. Là, ça veut dire que ce qu'on a fait ne vient pas de nous. On nous le pose carrément parce qu'il faut aussi que ce soit un choix personnel en harmonie avec nos objectifs dans l'environnement professionnel et dans l'environnement familial et autres dans tous les compartiments. Donc, à partir de ce moment, c'est qu'il doit être loisible de le faire. Parce que le but, c'est quoi ? Atterner les objectifs, être épanoui. Vous voyez ? Donc, si tout cela contribue à notre épanouissement, à créer la joie dans nos vies, c'est que le faire c'est avec plaisir, c'est avec amour qu'on devait. Ça veut dire qu'il y a un problème dans les tâches qui apparemment ne sont pas en harmonie avec notre épanouissement. On pense parfois qu'on le fait pour les autres qui vont peut-être gagner plus de l'argent et qui disent non, il faut qu'on sente que ce qu'on a à faire implique, soit au cœur de la joie et la joie c'est l'émotion du succès et de l'amour. Donc, s'il y a ce lien entre tâches et épanouissement, c'est qu'on ne peut pas ne pas les réaliser. On ne peut que les réaliser. Mais si parfois on dit moi je n'ai pas envie de faire, quand vous fouillez très bien, c'est que ça ne contribue pas à créer les conditions de joie au niveau de celui qui est l'acteur qui essaie de s'organiser. Sinon, il y a toujours un lien et quand on le fait chaque fois, on se dit j'ai pu le faire, on est content, on est heureux. Et quand il y a pas ça, c'est qu'au départ, on n'est pas acteur de ce qu'on fait parce que les conséquences qu'il y a à le faire ne sont pas toujours pour nous, c'est pour les autres. Sans oublier qu'en réalité, quand vous contribuez à rendre les autres heureux, c'est que vous avez fini par tes vues quand même. C'est ça. On parle toujours que non, quand les autres sont heureux. Non, quand l'autre est en paix, quand tu n'as rien, tu es au moins en sécurité. et tout le temps on pense à nous et on met les autres en danger, je suis désolé, ils viendront vous mettre aussi en danger. Quand les autres sont heureux, nous aussi on ne finit pas et on ne fait pas c'est pourquoi on a intérêt à créer les conditions de joie pour les autres dans une certaine situation on va distribuer de l'argent, non, mais quand même on va se dire ce que moi j'ai à fait pour que les autres aient la joie je dois le faire parce que leur joie participe et crée la sécurité et la joie chez moi. Très bien. Nous allons passer avec le message de Astrid J'établis au préalable un emploi du temps peut-être la veille de la semaine qui va démarrer. J'essaie d'y mettre tout ce que j'ai à faire. Au cas où le temps que j'ai prévu pour chaque activité n'est pas respecté je suis obligée de tout changer. Des fois je n'arrive pas à respecter l'emploi du temps que j'ai moi-même établi. Il arrive des fois où on est fatigué ou qu'on n'arrive pas à tout faire mais le mieux est d'établir son programme et de savoir ce qui doit être fait à cette heure de la journée. Très bien. Astrid qui nous écrit donc une réaction sur son message. Le plus important comme l'avait déjà dit le cours c'est de matérialiser déjà tout ce qu'on a fait et en suivant les étapes à étapes on doit pouvoir aboutir quand même le maximum. Si vous constatez bien vous verrez que ceux qui font l'effort d'être toujours ponctuel gèrent mieux leur temps. Il faut d'abord apprendre à être ponctuel et la gestion du temps sera plus facile. Ici au Bénin on est obligé de donner un rendez-vous avec une heure de marge ou 30 minutes quand on sait que peu importe ce qui va se passer la personne ne sera plus en retard. Tu as une fête à 17h il vaut mieux dire 15h là tu sais qu'à 17h tu as la majorité de tes invités. Mais cette attitude pénalise les personnes ponctuelles. Le message vient de Noury. La ponctualité. La ponctualité. Ça c'est un souci. Beaucoup ont du mal à être ponctuel. À l'école aussi vous savez ceux qui sont ponctuels ceux qui sont toujours en retard peu importe même si on vous dit de venir à l'école à 10h il y a toujours ceux-là qui viendront à 10h une minute. Mais d'autre part quand même l'école nous amène à être quand même ponctuel parce que le cours démarre à 8h ça démarre à 8h on doit être là autour de 7h30 mais après qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive plus réellement à être à l'heure ? Vous oubliez qu'il n'y a pas que l'école dans la ville lorsque l'enfant vient à l'école à l'heure et qu'il doit aller à l'église en retard lorsque l'enfant vient à l'école à l'heure et qu'il doit aller les actuelles sportives il doit y aller en retard qu'est-ce qu'il retient ? Il retient le retient que le retard est possible à partir du moment où dans notre conscience collective on se dit que le retard est possible on va légitimer le retard que d'être ponctuel donc il faut que les autres compartiments de notre vie s'allient à l'école l'école est organisée est-ce qu'on est organisé à la maison ? L'école est organisée est-ce qu'on est organisé à l'église ? L'école est organisée quand on fait le basket on est organisé tant que dans les autres compartiments de notre vie de nos vies moi je parle beaucoup plus des enfants on n'est pas organisé on n'est pas à l'heure on gardera toujours le retard comme étant une possibilité et quand il y a une possibilité dans ce qui est réel dans ce qui est légitime on passe toujours à côté et on est dans la possibilité c'est pourquoi malgré que l'école nous apprête à l'heure on finit par être c'est là le retard d'affaires c'est déjà de mettre la ponctuation sur cela pour que à chaque niveau on puisse mettre cette ponctualité il faut donner les remords c'est ça l'exemple il faut que je dis toujours le comportement des enfants d'une manière ou d'une autre dépendre toujours des adultes c'est clair ces parents sont sincères les parents c'est une responsabilité ils nous montrent très de l'eau pour montrer que c'est très sérieux l'école de la vie à partir du moment quand on devient parent il faut qu'on change un peu je dois être à l'heure pour montrer aux enfants qu'on est à l'heure on vient aller quelque part et c'est papa qui traîne tout ça ou bien n'est pas organisé mais les enfants seront que pour moi même ou bien on brûle le feu devant les enfants par exemple on dit qu'on est en retard demain nous ne serons pas soumis que nos enfants brûlent le feu qu'on nous demande donc nos parents sont sincères moi je dis il faut qu'on crée quelque chose pour pénaliser les parents dont les enfants sont indisciplinés à l'école c'est sincère mais quand je dis on n'est pas d'accord avec moi mais oui votre enfant indiscipliné il faut être suffisamment responsable même si ce n'est pas à vous pour l'accompagner être plus discipliné nous parlons de la communauté nous parlons de la nation c'est sérieux c'est très important merci quoi il y a un spice qui nous dit que les femmes sont celles qui gèrent mieux leur temps même si quand vous voulez sortir avec elle elle peut vous faire perdre tout votre temps et d'une chose c'est un copain elle est en train de se moquer des femmes et la femme gère mieux son temps mais qu'elle peut te mettre en retard si vous avez un problème avant de prendre l'avis de la femme monsieur le plateau c'est facile bon il faut reconnaître que les mamans sont espèces en préparation de sortir généralement on met plus de temps à se préparer que le temps qu'on va passer même à l'événement où on va donc mais je me dis au fait comme on l'a dit jusqu'à présent c'est une question de culture on a pris l'habitude de considérer qu'on peut prendre son temps et on a oublié qu'en fait plus on prend son temps plus on prend sa vie à la légère donc ce qu'il faut surtout apprendre ce qu'il faut aider nos mamans et nos soeurs à améliorer c'est d'anticiper sur l'heure où on veut partir quelque part et d'organiser à l'avance par exemple un dimanche matin ce n'est pas le moment de repasser vos habits ce n'est pas le moment de changer les trois robes pour s'assurer que la gueule est la veille le matin peut-être c'est seulement le temps du maquillage qu'on aura à prendre et ça on peut savoir combien de temps ça prend pour anticiper et être à l'heure à l'église parce que quand on y est à l'heure on montre aux enfants qu'il faut être à l'heure c'est très important très bien non je rejoins un peu déjà le coach t'a fait il faut s'organiser déjà à ce niveau aussi pour éviter de faire traîner surtout quand on doit aller au culte le matin chez moi je suis vraiment imposante là-dessus déjà à 5h36 je commence à bousculer tout le monde dedans parce que au plus grand temps à 8h30 je dois être à l'église en tant que responsable d'église d'abord et en tant que celle-là qui doit aller devant son créateur donc je mets déjà le bouchon double si le matin c'est le matin que tu dois te mettre à choisir d'habit alors là je t'impose une tenue toi-même tu es découragée donc on s'en dit la dame là si tu ne choisis pas ton habit que tu lui montres ce que tu veux porter demain il faut savoir ce que tu ne veux pas le matin donc du coup ça fait comment donner certains noms à la maison mais je dis c'est bon ça forme ça aide beaucoup un autre message le temps est la chose la plus éphémère qui existe il est capricieux et suit son propre rythme il se complaît à jouer avec nos humeurs traîne à volonté passe vite quand ça lui chante sa gestion est la clé de tout et pour peu qu'on s'y méprend on est à côté de la plaque son secret est la prévoyance et l'anticipation par prévoyance j'entends le planning on ne saurait évoluer au gré du fond il faut prévoir se préparer et accorder même une image aux imprévus l'homme à viser prévoir par anticipation il faut comprendre le sens de la vision il faut flairer de loin et prendre les mesures qu'il faut ce sont à mon avis les clés de la gestion de ton le message nous vient de Thémos très bien un dernier message un dernier message le message nous vient de Aristide Ouedraogo bonjour le plateau personnellement je crois que la gestion du temps est une question de planification car comme l'a dit Pierre Lanares dans son excellent roman qui dominera le monde le temps a de l'importance pour l'homme en raison de la durée limitée de nos vies ainsi je me suis toujours dit que celui qui se lève le matin sans un programme de sa journée subira celui des autres ce n'est pas faux ah oui ce n'est pas faux pas du tout quand on n'a pas un programme on subit celui des autres et dans la bible Moïse qui demande à l'éternel de lui apprendre à compter ses jours donc pour qu'il sache quoi faire alors la pensée de ce matin la pensée de ce matin nous vient de Ernest et Megoué le temps est la plus petite chose dont nous disposons le temps est la plus petite chose dont nous disposons très bien alors qui commence en premier Fugins oui le temps c'est le succès et la gestion que nous faisons de notre temps nous éloigne ou nous rapproche de nos objectifs c'est ce que j'enseigne c'est ce que je dis souvent à nos enfants il est très important de mieux gérer son temps et tout dépend de la planification et tout à l'heure nous avons parlé des femmes qui quand on doit sortir avec elles ce n'est pas du facile mais en réalité c'est qu'avant de sortir la femme a plusieurs tâches à réaliser elle doit peut-être laver les enfants les habiller s'assurer que les enfants ont mangé et pourquoi la femme est en retard parce qu'on ne l'accompagne pas moi je suis coach à management de la famille quand nous les hommes avant de sortir nous allons commencer pas à dire non habite-elle moi je vais laver-elle soit en train de préparer moi je vais repasser les habits c'est que nous allons ensemble sortir à l'heure c'est vrai que j'aime c'est pas que je défends la femme mais je dis toujours que le bonheur de l'homme dépend de la femme le bonheur de tout homme notre non notre droit au bonheur là c'est mieux c'est mieux pas le bonheur notre droit au bonheur dépend de la femme après on est grâce à la femme qui quand même va rencontrer l'enfant et quand l'enfant naît la toute première chose qu'il a besoin pour être heureux c'est encore ça un moment et après quand on grandit il faut prendre une femme qui va reléguer qui va commencer par faire ce que votre maman vous faisait c'est-à-dire autrement pour vous permettre de réussir donc notre droit au bonheur dépend de la femme parce que sûrement la femme a besoin de moi qu'on l'accompagne dans ce qu'elle a fait donc quand elle est en retard quand elle est stressée n'ajoutons pas plus de stress au stress de la femme il faut l'accompagner mais au-delà de tout je dis une chose qui vraiment pour moi est capitale les enfants d'aujourd'hui sont les parents de demain ce sont les décidés de demain l'école là l'école on n'apprend pas le coach l'a dit tout à l'heure il n'y a pas des courses tout ça mais nous en avons besoin je voudrais qu'il y ait des notions qu'on doit tout faire pour amener les enfants à s'approprier gérer son temps vous ne voyez pas il y a du temps il y a sur le plateau donc je voudrais quand même pour améliorer nos enfants à cette notion pour que le bénédiat soit un bénédiat merci coach alors ce n'est pas encore la conclusion c'est sur la pensée de ce matin oui effectivement comme l'a dit le coach aussi il faut toujours que nos partenaires nous accompagnent dans les tâches par exemple moi je dis que je suis dans l'événementiel mais il y a certains marchés que j'ai et mon homme il est là il m'accompagne même s'il ne peut pas de mouvement il est là il dit non pose cette terre à tel endroit c'est joli fais ci, fais ça ça aide ou quand on doit recevoir la maison il dit bon ok occupe-toi du manger je dispose de la table tout ça là ça fait plaisir donc voilà donc c'est important ça fait gagner beaucoup de choses la plus petite chose dont nous disposons la plus petite chose mais la chose que nous avons tous en valeur personne n'a plus de 24 heures et l'autre moins de 24 heures nous avons tous 24 heures nous avons tous 60 secondes à chaque minute maintenant la durée de la vie de chacun peut varier selon selon ce qu'il en a fait et les produits que généreront les 24 heures dans une entreprise ou dans une famille dépendront de la façon dont chacun aura utilisé ces 24 heures donc c'est vraiment important de comprendre parce que parfois les autres ont l'impression que lui il a plus que moi non 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 nous avons tous les mêmes minutes les mêmes secondes c'est ce que nous en faisons qui va déterminer là où chacun va arriver et donc tu n'as plus à te plaindre de pourquoi l'autre est en avance ou pourquoi l'autre t'a dépassé parce qu'il a investi ces 24 heures je veux dire que autant on investit l'argent on investit le temps autant on dépense l'argent on dépense le temps c'est pour ça parfois je n'aime pas dire que le temps c'est de l'argent parce que l'argent perdu peut être retrouvé le temps perdu il ne se retrouve pas Lafissette le temps est la petite est la plus petite chose dont nous disposons selon l'auteur le temps file le temps n'attend personne le temps guéri toutes les blessures tout autant nous sommes nous voulons plus de temps du temps pour se relever du temps pour grandir du temps pour lâcher prise du temps du temps et du temps chaque chose même si ça fasse très très vite l'auteur est né le 21 juillet 1899 dans l'Illinois aux Etats-Unis et mort le 2 juillet 1961 il est un écrivain journaliste et correspondant de guerre américaine c'est l'un des romanciers les plus influents de l'entre-deux-guerres récompensé par un prix Nobel de littérature en 1954 pour l'ensemble de son oeuvre il est notamment l'auteur de le soleil se lève aussi qui est sorti en 1962 et l'adieu aux arts 1929 puis le vieux homme de la mer 1952 une petite note d'humour avant qu'on ne ferme très rapidement le plateau au lit il est 6h tu fermes les yeux 5 minutes après il est 7h45 au boulot il est 13h30 tu fermes les yeux 5 minutes après il est 13h30 alors qu'on a l'impression que le temps fait plus quand on dort alors que quand on travaille c'est une minute après 5 minutes tu as l'impression que ça donne même quand on est au cours quand on ferme les yeux il est toujours il est toujours 8h30 si c'est ce que voire 9h30 il faut voir ça dans un autre angle c'est le plaisir que tu prends à quelque chose qui te donne le sentiment que le temps ne passe pas donc quand tu prends le travail comme un fardeau ou l'activité à laquelle tu es ne te procure aucun bien-être aucun bonheur tu as le sentiment que ça ne finit pas mais quand tu as du plaisir à quelque chose tu ne veux pas que ça s'arrête ça c'est vrai parce que tu as plus tu prends plus du plaisir avec d'autres professeurs que d'autres tu n'as plus que le cours il ne veut pas que le cours finisse avec d'autres tu dors tu sors d'autres ça dépend oui ça dépend de la valeur que tu accordes à chaque chose autre chose un patron demande à sa secrétaire mademoiselle êtes-vous libre dimanche soir oh oui monsieur le directeur glousse la jeune fille en battant des cils très bien alors couchez-vous de bonne heure de façon à être à l'heure au bureau lundi matin c'est vrai qu'elle s'attendait à autre chose elle s'attendait peut-être à un rendez-vous il faut aller se coucher tôt SMS de Josette à Liliane désolé je vais être en retard mon imbécile de patron m'a encore fait faire une heure supplémentaire il commence à me faire chier ce vieux con à tout de suite bisous elle reçoit alors une réponse de son SMS mademoiselle Josette vous avez fait une erreur de destination c'est le vieux con en personne qui vous répond demain dès votre arrivée faille passer dans mon bureau pour m'expliquer en clair le contenu de ce message vous pouvez d'or et déjà être rassuré pour demain quelque chose me dit que vous allez partir de bonne heure d'une heure supplémentaire elle va pouvoir rentrer tôt pour finir le tout dernier le travail c'est bien mais je n'en ferai pas mon métier le travail c'est bien mais je n'en ferai pas c'est ça alors très très rapidement pour vous clé juste une phrase il nous reste deux minutes je voulais vous raconter une petite histoire alors en une minute alors d'accord c'est l'histoire c'est l'histoire du bûcheron qui toujours à l'oeuvre est épuisé par son travail il coupe et coupe bûche après bûche avec ardeur et détermination créant de s'arrêter même un tout petit instant il doit faire son quota il a une famille à nourrir des responsabilités un jour un étranger s'arrête près de lui après l'avoir observé pendant quelques minutes il demande à voir sa hache l'étranger passe son indès tout le long de la lame émoussé puis il sourit si vous preniez quelques minutes pour affûter votre lame votre travail serait beaucoup plus rapide et facile mon ami je ne peux pas répliquer le bûcheron je n'ai simplement pas le temps est-ce que vous dites est-ce que vous dites que vous n'avez pas le temps d'arrêter pour vous organiser ne pas avoir le temps pour prendre des vacances ne pas avoir le temps pour suivre des formations de perfectionnement pourtant tous les signes montrent que si vous le faites cela augmentera votre performance et votre efficacité comme dans tout c'est une question d'équilibre mais il faut d'abord être honnête avec vous-même et cesser de vous mentir au sujet de votre temps et de votre organisation une très belle histoire qui nous dit en fait que quand on a aussi des points faibles il faut pour pouvoir avancer plus vite se renforcer sinon on est vraiment en retard par rapport à ce qu'on doit faire finalement on se dit qu'on n'a pas le temps de se perfectionner Fugins un mot de fin très très rapide une phrase le temps c'est le succès merci travaillons comme la fourmi en nous organisant pour avancer merci c'est facile l'agent peut être retrouvé le temps perdu ne se rattrape pas le temps c'est de la planification merci à tous pour votre participation à ce plateau c'est face vous en dit vous êtes coach d'affaires Gislaine Andréa Zodien vous êtes assistant de direction et beaucoup d'autres choses d'ailleurs Fugins gérez votre temps achetez-vous un calepin un bloc-notes tout ce que vous voulez pour matérialiser vos tâches priorisez ce qui doit être priorisé donnez le temps qu'il faut surtout n'oubliez pas le sommeil mais n'oubliez pas également de travailler avant d'aller dormir passez une excellente journée et rendez-vous demain matin Sous-titres par Jérémy Diaz